brahot da fioud amoud beth voilà j'espère que tout le monde va bien nous allons commencer ce amoud beth on se rappelle que dans l'amour précédent on avait parlé de risqué au ameler qui avait dit qu'il avait appris de david avait l'air que même si quelqu'un a fait l'eau il doit jamais faire youche jamais abandonner l'espoir d'être sauvé alors on va continuer dans ce sens en haut de la page même si le bala halomot c'est à dire que celui qui met les rêves dans la tête lui dit que demain il mourra à l'île n'a pas se retenir de demander à Hachem pitié et comme ça il pourra vivre comme il écrit il y a beaucoup de rêves dans ces rêves il y a beaucoup de bêtises qui sont rentrées même pas par le malach qui est à l'okimire pourquoi parce que même quand il y a le roi même quand c'est le malach qui lui donne et donc ça a l'air ça doit être vrai et bien c'était que pour que la personne elle craigne Hachem si la personne fait chouva écrit Hachem et prie Hachem et bien même ses rêves vont disparaître et ne vont pas s'accomplir. Miad tout de suite dès que Hachem a vu qu'il était dans une situation très difficile il s'est tourné vers le mur il n'en revient pas l'aile Hachem et il a pris Hachem alors c'est à dire la kir on aurait pu dire kotel si c'était pour nous dire qu'on n'a pas le droit de prier devant un lit il faut qu'on soit directement on aurait pu dire kotel pour moi on a dit kir alors kirot libo c'est une image le mitsuda David nous dit c'est dans le coeur il y a des des battements et quand quelqu'un est dans une panique il a les battements beaucoup plus vite et il se sent comprimé son corps est comprimé et du fond de son coeur est sortie cette fille là je n'ai marre meaille meaille okhila mes entrailles trang qui rote libi à cause de la guerre qui a été prévue vechule etc que lui il a parlé à Hachem il lui a dit regarde tu te rappelles le kir alors on va voir si déjà la chounamite qu'on va voir un peu plus loin dans la gemara elle n'a fait qu'un petit mur elle y a de kir donc elle a fait une petite chambre pour Elisha un avis tu as fait revivre son fils quand il avait eu l'insolation il était mort mon grand-père qui a enrobé qui a plaqué tout le echal de Kesev et Zahab alors alors tu as fait raison sauve moi je te remets je t'en prie comment je suis allé devant toi avec justesse et avec un coeur entier et j'ai fait ce qui était bon à tes yeux c'était quoi c'était Amarav Yehuda Amarav chez Samar Géoula Latfila il a juxtaposé il a rapproché la Géoula à Latfila le matin qui est Vatican donc c'est à dire avant et après le net comme a dit et alors Bishudze il doit être protégé puisqu'on a dit que celui qui fait ça un jour il sera protégé toute la journée, si c'est tous les jours alors tous les jours il a enfoui sous terre le Sefer HaRefuot le Sefer qui permettait à chacun de se guérir alors qu'est-ce qui a écrit ce Sefer HaRefuot il y en a qui disent que c'est un Malach comme ça il dit Otsar Midrashin c'est un Malach qui a transmis à Noach à la sortie de la Teva et Rajba lui dit que c'est Shlomo Haveler donc beaucoup plus tard qu'il a écrit maintenant ce Sefer HaRefuot il était extraordinaire parce que chacun qui était malade il avait la possibilité de se guérir seulement les gens ne priaient plus il comptait sur le Sefer HaRefuot alors il a dit qu'il faut l'enlever maintenant pourquoi est-ce qu'il devrait être sauvé par ce Sefer HaRefuot ? c'est sûr parce que lui s'il y avait le Sefer HaRefuot il aurait pu se guérir de sa maladie et là comme il a plu Bischut que lui il a été Gonaise il a demandé à Chem de le sauver alors c'est une des six choses qu'il a fait et c'est pour ça qu'on va rapporter les autres cinq il y a trois choses sur lesquelles on était d'accord avec lui les Chachamim et trois choses sur lesquelles il n'était pas d'accord avec lui maintenant les trois premières choses avec lesquelles ils étaient d'accord il a détruit donc il a mis en poudre le Sefer HaRefuot qu'on avait gardé depuis Moshe Abenu pourquoi ? parce qu'on voulait rappeler le Nes que les ministères lorsqu'ils regardaient le Nahash ils pensaient à Chem, ils faisaient Tshuva ils guérissaient de la morsure des serpents mais eux ils l'ont utilisé comme ils ont commencé à se posterner ils ont dit voilà c'est le serpent qui nous sauve il a traîné au lieu d'enterrer son père comme un roi le mérité il l'a traîné sur un cercueil fait de Chavalin avec des cordes ils ont été d'accord maintenant comment est-ce qu'ils pouvaient verre d'abord pourquoi il a fait ça ? c'est parce que son père il était au Védabod Hazara un grand Védabod Hazara et alors il voulait une capara pour lui de plus il ne voulait pas que les gens continuent dans son chemin donc il leur a montré que c'est fini ça il leur a montré que c'est fini ça lui au contraire il a obligé les gens d'aller étudier maintenant est-ce qu'il avait le droit de faire ça envers son père ? Rachid lui dit oui pourquoi ? parce que son père c'est seulement s'il se conduit bien alors il faut respecter mais s'il se conduit comme ça on n'a aucun cru de respecter Rambam il n'est pas d'accord avec ça il a un principe qu'il faut toujours respecter son père même si c'est un rachat d'après lui il faudra dire qu'il l'a vendu il l'a donné au prêtre de Molaire il a transmis son fils à Molaire donc Christiaus n'était plus il ne devait plus rien il l'a donné au koumarim du Molaire donc maintenant il ne lui appartient plus donc il n'a pas triot de Kibou et sur trois choses on n'a pas été d'accord il a fermé les eaux du Gihon c'est-à-dire il a empêché le fleuve le fleuve qui sortait d'Yerushalayim et qui allait donner la possibilité à Sankhiri et à son armée de boire comme ils allaient faire le siège lui il ne voulait pas qu'il puisse avoir de l'eau donc il l'a bloqué il a coupé les portes du Echal et en or il les a envoyés au roi de Ashur pour le calmer alors pourquoi ils n'ont pas été d'accord avec lui c'est très bien ce qu'il a fait pourquoi parce que nous on sait qu'on doit apprendre de la parasha Tagalut c'est la parasha Jacob Avinu nous a appris que lorsqu'il y a un ennemi il faut d'abord il faut prier Hachem il faut Doron il faut lui donner des cadeaux et aussi Milchama se préparer à la guerre alors lui il a fait ça il a prié on l'a vu on va le voir encore il a donné les cadeaux les portes en or et il a il s'est préparé à la guerre en coupant l'eau et quelle est la raison pour laquelle pour laquelle il n'était pas d'accord avec lui parce que Hachem lui avait promis Viganoti par intermédiaire d'une avis il a dit Viganoti je vais vous protéger vous n'avez pas de problème ah oui mais Hachem avait aussi promis de Yaakov parce qu'il a dit Yaakov pourtant il a dit alors ici aussi vous pouvez penser qu'à cause du il n'y aurait pas non on a dit que lorsque ça passe par un avis ça va s'accomplir pourquoi ? parce que Hachem ne veut pas qu'après les gens disent que le navi était Sheker il a rajouté un mois donc il a rajouté un mois il a rajouté un mois d'Adarchéli quand Nisan avait déjà commencé ça on n'a pas le droit est-ce que Hachem est-ce que Hachem ne connaissait pas cette drachat que Hachem ce mois c'est le premier des mois c'est Nisan c'est Nisan on ne peut pas en faire un autre donc à partir du moment où Nisan est venu on ne peut pas considérer que c'est Hadar et que le mois prochain ce sera Nisan c'est fini Nisan c'est Nisan il a ta qu'il est Shmuel il s'est trompé dans les paroles de Shmuel qu'est-ce qu'il a dit Shmuel ? il a dit Shmuel on ne peut pas faire une Shalom ou Beret quand on est déjà le 30 Hadar bien qu'on n'est pas encore Nisan on ne peut pas puisque c'est déjà le moment où Nisan peut arriver par rapport à la lune c'est la nouvelle lune ça va il a pensé on ne peut pas puisque c'est Abt on ne fait plus donc lui il a cru qu'on a le droit de le faire tout celui qui demande à Hachem de lui faire il y a le choix de lui donner une délivrance il dit j'ai mérité voilà j'ai fait ceci cela et bien si Hachem le sauve il lui dira non c'est pas ton shkut c'est le shkut des autres et celui qui dit sauve moi pour les autres pour le shkut des autres qu'est ce qu'il a dit ? qu'est ce qu'il a dit ? il a dit rappelle-toi quand Hachem voulait détruire l'autor d'Israël rappelle-toi Avraham et le shkut des autres et bien à ce moment-là il a dit c'est sans route à lui la yomère l'achemidem 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 si ce n'était pas Moshe et son préféré il y a Ahmad Baparets qui s'est tenu dans la brèche c'est-à-dire Hachem avait fait une brèche pour aller contre les clats d'Israël et lui il s'est tenu il a bloqué il a fermé la brèche nous explique le rabat l'achemidem pour faire revenir sa colère et de ne pas détruire il a dit 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 non je te sauverai il a dit il a dit et je protégé cette ville pour la délivrer pour moi et pour David et pour David mon serviteur et c'est ce que le rabat il nous a appris il a dit il a dit il a dit il a envoyé la paix et il a dit qu'il allait le soigner le guérir c'est mort pour lui parce que il a dit les autres les autres on a vu qu'il a dit deux fois une fois avant une fois après c'est pour nous dire que même la première fois c'était Bishchud David Bishchud David David Améler Na ce n'a maintenant on revient au kir on avait dit que Lisha venait la Shunamit lui avait fait un petit appartement Na c'est Na aliyat kir on va lui faire à l'étage une petite chambre il dit qu'à l'étage il n'y avait pas de toit donc ils ont bien toit c'était un grand séjour qu'ils avaient en bas ils l'ont partagé en deux ça vient d'après celui qui dit que c'est une heure c'était un séjour c'est pour ça qu'on dit qu'il a fait un kir ils ont fait un mur pour séparer en deux il y a une mandamara aliyah mais celui qui dit que c'était en haut une aliyah à maïkir c'était quoi le kir ? chez kiroua ils ont mis un plafond ça s'appelle aussi, ça vient du mot kir aussi il y a une mandamara aliyah ça vient d'après celui qui dit que c'était en haut il nous dit qu'il y a aliyah c'est pour ça qu'on dit qu'il fallait monter il y a une mandamara aliyah c'est quoi l'aliyah de kir ? mais vous lâchez mes bâtiments ça veut dire le meilleur endroit ils l'ont réservé à lui c'est pour ça qu'on dit aliyah aliyah ça veut dire aussi monter ça veut aussi dire meilleure qualité et nous allons lui mettre là-bas un lit une table une chaise au menorah et de la lumière celui qui veut profiter des autres il peut comme Elisha qui a profité de la Shunamit celui qui ne veut pas il peut faire comme comme il est écrit que chaque fois chaque année il faisait le tour pour pouvoir juger les gens et puis après il revenait toujours à Ramata dans sa ville qui chambéto car là-bas c'était sa maison demande l'agmara mais pourquoi on nous dit que c'était la maison bien sûr qu'il était là-bas à sa maison puisqu'il s'appelle Ramati partout où il allait il avait sa maison et là il arrivait à sa maison originelle mais généralement il avait une tente avec tout ce dont il avait besoin ici on voit que la femme reconnaît les qualités d'un invité ou les défauts plus qu'un homme parce que son mari n'avait pas remarqué et c'est pour nous dire que lorsque la femme nous dit attention celui-là il a l'air pas bien il faut se méfier de lui elle ne voyait pas sur sa table une zouv une mouche et ça lui rappelait le Betamigdash le Betamigdash non mais sur le Mizbark il n'y avait jamais il n'y avait jamais de mouche c'est-à-dire qu'il y a une tellement grande doucha sur sa table que la mouche ne passe pas ils disent qu'elle a mis un drap en lin blanc comme ça bien clair et quand elle reprenait il n'était jamais souillé par c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'Elisha avait toujours que des bonnes marchavotes il n'avait jamais de kiri la nuit nul est kadosh mais son serviteur Gihazi n'est pas kadosh nous on sait Gihazi s'est approchée pour la pousser alors elle quand son fils est mort elle est venue chez Elisha elle s'est jetée à ses pieds elle a attrapé ses pieds elle a voulu elle a demandé de sauver son fils et bien Gihazi l'a poussée ok il y a un mal d'avoir la poussée lui il a pensé que c'était pas du kavod Am Rav Yosif Rav Yosif Rav Yana Sherzab de Odiofa mais lui il nous a dit Rav Yosif Rav Yana qu'il l'a attrapé par les Odiofa l'endroit beau c'est-à-dire par les saints c'est-à-dire que déjà il avait déjà des pensées il avait déjà pensé à elle plusieurs fois Auver à l'inutamid après on nous dit qu'il est auver à l'inutamid qu'il passe tout le temps il fallait dire qu'il passe de temps en temps c'est-à-dire quoi tout le temps Am Rav Yosif Rav Yana Mishum Rav Yana Ben Yaakov Eliezer Ben Yaakov tout celui qui invite un Tamid Rakham dans sa maison ou me a ne ou me l'chassab il le fait profiter de ses biens elle est à la vacatouf qui lui m'accrive midine du mot Tamid c'est comme s'il approchait des gros ba'an comme un Tamid tous les jours du matin et le soir Am Rav Yosif Rav Yana Mishum Rav Yana Eliezer Ben Yaakov allez Amod Adam et M'akom Gav Rav Yana un homme ne doit pas s'enir dans un endroit élevé pour prier alors déjà dans un endroit élevé si c'est plus que Trois-Farim c'est un problème il y a deux problèmes d'abord c'est qu'il peut avoir peur de tomber si c'est pas stable et deuxièmement parce qu'il a l'air d'être midgaé il a Ben Yaakov il doit aller dans un endroit bas va'y de pal'el chez les marmes il doit aller dans un endroit bas va'y de pal'el du profond des profondeurs je t'appelle il faut se sentir très en arve et c'est là c'est pour ça que dans cette tempête de Taq Nisiot il y avait des le khazan on avait creusé et la moud était en bas un homme ne doit pas s'enir sur une chaise bon là c'est à cause de peur qui tombe ou alors sur un tabouret il y en a qui disent même moins que Trois-Farim il y en a qui disent non il n'a pas peur si c'est moins que Trois-Farim il n'est pas dans un endroit élevé même s'il n'a pas peur par exemple sur une estrade qui est large il faut toujours être dans un endroit bas il ne peut pas exister d'être élevé devant Chez-Farim c'est la gare là le Ani c'est-à-dire quelqu'un qui se sent pauvre qui n'a rien alors il va devant Chez-Farim et il prie et Chez-Farim va accepter cette pierre mais s'il a l'impression qu'il est qu'il est qu'il est ce qu'il faut alors qu'est-ce qu'il va prier celui qui va prier celui qui fait la lida il est obligé de tenir ses pieds ensemble comme les malachés à charret qui ont un seul pied alors quel est le symbole du malaché à charret alors premièrement c'est quelqu'un qui a les pieds liés il sait qu'il ne peut rien faire il peut y aller pour sa part à ça ni se sauver d'un ami il a les pieds liés c'est comme ça qu'on doit se sentir devant Hachem il n'y a que toi qui peux faire quelque chose nous on ne peut rien faire deuxièmement les malachés à charret eux n'ont pas de Yitzherara donc il faut qu'il arrive à se débarrasser de Yitzherara excusez-moi pour prier troisièmement c'est que eux ils ont une kavanah parce qu'ils n'ont qu'une shlichut les malachés à charret ils ont une kavanah pour leur shlichut ils arrivent à se concentrer sur s'ils doivent faire la même chose celui qui prie doit se concentrer sur cette fille-là c'est logique on va voir on va mieux expliquer celui qui mange et qui boit et après il va faire cette fille-là et toi tu m'as jeté derrière ton corps c'est-à-dire que tu as donné plus d'importance à ton corps qu'à la matfila on peut aussi lire ça veut dire ça veut dire ta gava d'abord il fallait ton confort ton café ton croissant et après tu viens prier finit maintenant ça y est t'as mangé t'es tranquille quel kavanah tu vas avoir quand on a faim on va on est plus on est plus spirituel c'est pour ça que pendant les jeûnes on a beaucoup plus la t'fila a beaucoup plus d'impact rabbi yoshua omer al-gim el-sha'ot maintenant on revient à notre Mishnah qui a dit qui rabbi yoshua a dit qu'on peut faire kratchim al-shachavit jusqu'à la 3ème heure pas jusqu'au net mais jusqu'à la 3ème heure comme ça qu'on fait jusqu'à la 3ème heure parce que les m'lachim sont les vastors à coré celui celui qui lit après il n'a pas perdu on a dit qui est coré batorah il ne doit pas dire les brachot avant et après il a perdu les brachot pas comme on avait dit mais tu veux on a vu le contraire à coré il n'a pas perdu c'est une question pas de réponse question il y en a qui disent au contraire il a dit ça veut dire qu'il n'a pas perdu il n'a pas perdu les brachot il peut dire les brachot maintenant il a une preuve pour lui de la braïta à coré la braïta qu'on vient d'apporter mais il peut faire les brachot donc il n'a pas perdu les brachot c'est plus grand celui qui lit qu'il n'a pas de schéma en son temps parce que quand quelqu'un écrit le schéma en son temps il est au sec bator il y a la Torah et en plus il est et il est accompli la mitzvah de la Torah donc il fait tout en même temps c'est sûr que c'est mieux que juste d'être au sec bator moi je pense que cette question elle se pose uniquement pour les gens qui n'ont pas compris ce que c'est au sec bator au sec bator c'est quelqu'un qui est à fond dans la Torah c'est quelqu'un qui se donne corps et âme à la Torah il veut comprendre jusqu'au bout et tout et celui-là il aurait pu se dire attends moi ce que je suis en train de faire maintenant on ne peut pas faire mieux même kratzema c'est pas mieux parce que kratzema je suis obligé de sortir et de penser et je ne serai pas ma ami qui est dans le kratzema je n'irai pas dans la profondeur de kratzema puisque le Tanah nous a dit c'est comme ça c'est que c'est plus important il faut s'arrêter il faut lire kratzema en son temps et après retourner à son imoud comme il faisait l'amour aïm voilà avec cette jolie sfarah on peut se quitter pour ce daf yudamudbet l'ezrat hachem bientôt le yudaref amudaref atzlachav et koltou au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir